Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont commencé à consulter cette fameuse liste des compatibilités amoureuses des 12 signes. Alors sinon, si vous ne savez pas de quoi je parle, à la fin de la vidéo, je vous donnerai le détail là-dessus. Aujourd'hui, ce que je veux faire comme vidéo, c'est en fait la troisième et dernière vidéo qui vise à répondre à la question de Nicolas, qui est un des spectateurs de la chaîne et qui essayait de mieux comprendre et de mieux différencier tout ce qui existe en astrologie. Si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos, elles ont été publiées sur ma chaîne dans les dernières semaines. Soit dit en passant, si vous ne voulez pas manquer de vidéos comme celle-là, si vous voulez être avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône qui est dans le bas de votre écran, au bout de mes doigts, et ça va vous permettre d'être abonné à la chaîne et d'être avisé lorsqu'il y a quelque chose qui est publié. Donc Nicolas me posait comme question, je rencontre plein de catégories d'astrologie, j'aimerais ça mieux les comprendre, j'aimerais ça les différencier. Il me posait la question à moi parce que bon, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur d'astrologie, j'ai écrit des livres sur l'astrologie, j'ai cette fameuse chaîne YouTube où je parle d'astrologie et j'ai aussi un groupe privé Facebook sur lequel je donne des exercices astrologiques gratuits pour que les gens puissent s'entraîner à chaque semaine. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui pour terminer, au fond, cette troisième vidéo qui répond à Nicolas, c'est d'essayer de différencier quelles sont les manières d'utiliser l'astrologie, en tous les cas que je connais et que j'ai pratiquées, parce que c'est certain qu'il y a probablement d'autres possibilités que celles que je vais vous montrer, mais je crois bien que ce sont les plus fréquentes, en tous les cas c'est celles que moi je connais. Alors je vais vous partager une petite présentation PowerPoint qui va certainement vous aider à mieux comprendre tout ce que j'explique. Et le premier type d'astrologie que tout le monde connaît, donc habituellement quand on apprend l'astrologie, c'est avec celui-là qu'on commence, vous le voyez à l'écran, c'est l'astrologie natale. Qu'est-ce que ça veut dire l'astrologie natale? Ça veut dire qu'au moment où je nais, je calcule la position des planètes dans le ciel en fonction du point de vue de la Terre, en fonction du point de vue terrestre. Et ça, ça s'appelle une carte du ciel, parfois appelée aussi un horoscope, et ça va nous suivre toute notre vie. Ça représente les meilleures voies pour nous pour s'orienter, ça représente nos aptitudes, notre personnalité, nos traits de caractère. Il y a un angle de coaching que moi j'adore ajouter dans ça parce que ça nous montre qu'est-ce qu'on devrait faire pour être heureux dans la vie. Donc l'astrologie natale, c'est la position des planètes au moment de la naissance d'une personne. Et sachez qu'on peut aussi le faire, même quand on ne parle pas d'une personne humaine, mais disons on parle d'une entité comme une entreprise, et bien le jour où j'ouvre une entreprise, je pourrais aussi calculer sa carte du ciel. Je pourrais potentiellement le faire pour un animal, donc je pourrais calculer la carte du ciel au moment où un animal naît, prend sa première respiration. Dans tous les cas, ça revient toujours à la même chose. L'idée étant que lorsque quelqu'un naît, lorsque quelque chose débute, et bien on calcule la position des planètes dans les signes, dans les maisons astrologiques au moment de la naissance. Et ça, c'est l'astrologie natale. Donc ça va ressembler, une carte du ciel, ça va ressembler à ça. Et là, sur cette fameuse carte du ciel, on va y dessiner des planètes, des maisons. On va dire, par exemple, la Lune va être en balance, et on va tracer des segments dans le ciel des maisons. Et on pourrait dire, tiens, la Lune, elle est en balance, mais elle est aussi dans la huitième maison. Donc, c'est essentiellement ça qu'on va voir dans une carte du ciel natale. Par la suite, Nicolas, il y a l'art de la synastrie. Donc l'art de la synastrie, c'est en fait comme si je partais de l'astrologie natale, c'est-à-dire que j'ai ma carte du ciel, donc j'ai la carte du ciel au moment où je suis nain, et je veux savoir, est-ce que je suis compatible avec telle ou telle personne? Très souvent au niveau amoureux. Mais ça pourrait être amical, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être familial, parental. Dès que je me pose comme question, comment réussir une relation avec une autre personne? Est-ce que je suis compatible avec cette autre personne? On va entrer dans le domaine de la synastrie. Et en synastrie, au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher deux cartes natales. On se souvient, j'ai dit qu'il y avait une carte du ciel au moment de notre naissance, au moment où on est. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai ma carte du ciel, ma conjointe, mon conjoint, mon partenaire de travail, ils ont aussi leur carte du ciel. Alors, je peux prendre ma carte du ciel et je peux la superposer par-dessus une autre carte du ciel. Et lorsque je les superpose, là, je vais voir apparaître des patterns, des compatibilités, des défis, des faiblesses, ce type de choses. Visuellement parlant, ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est de dire, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, « Tiens, on pourrait avoir notre lune en balance et en maison 8. » Bien, imaginons que ça, ça soit la position de ma lune à moi. Et là, je rencontre quelqu'un sur le plan amoureux et cette personne-là, eh bien, elle a, disons, son Vénus, la planète Vénus, et sa planète Vénus, elle est en balance. Voyez-vous que si je dessine sa planète Vénus dans ma carte du ciel à moi, bien, tout d'un coup, Vénus, je la dessine exactement au même endroit que ma lune. Dans ma carte du ciel à moi, Vénus, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Elle est peut-être en taureau, par exemple. Mais lorsque je dessine les planètes de ma conjointe dans ma carte du ciel, tout d'un coup, je dessine sa Vénus à elle au même endroit que ma lune. Et ça, ça va vouloir dire quelque chose. Ça va vouloir montrer qu'il y a un lien amoureux, qu'il y a une attirance, que mon âme est éveillée par son empathie, qu'il y a une chimie entre nous deux. Ça serait un signe très, très, très fort de chimie entre deux personnes. Pourquoi? Parce que j'ai été dessiner les planètes d'une autre personne dans ma carte du ciel pour voir est-ce qu'il y a des contacts, pour voir comment est-ce que ça se passe, tout ça. Et c'est ça, une sinastrie. Donc, une sinastrie, c'est l'interrelation de deux cartes du ciel que l'on superpose l'une sur l'autre et qu'on se demande maintenant, quelle est la relation? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses dans tout ça? Au début de la vidéo, je parlais de la liste des compatibilités amoureuses des douze signes. Quand on essaie de se demander, par exemple, le cancer, qu'est-ce que c'est son défi s'il est avec un scorpion? Quelle est sa force s'il est avec un scorpion? Toutes les combinaisons. C'est un peu comme si on faisait de la sinastrie, mais très, très, très simplifié parce que tout ce qu'on garde, c'est le signe de naissance. Tout ce qu'on garde, c'est le soleil. Si jamais vous n'avez pas déjà consulté cette liste et que vous aimeriez l'avoir, elle est complètement gratuite. Regardez au bout de mon doigt le petit i. Ça va vous mener à un endroit où vous pouvez laisser votre e-mail et vous allez recevoir le guide PDF gratuit des 144 combinaisons que peuvent faire les douze signes du Zodiac. Bélier avec taureau, bélier avec poisson, etc. Quand vous mettez les douze signes ensemble, vous avez un défi et une force pour chacune des combinaisons et il y en a 144. Donc, vous n'avez qu'à aller télécharger ce document-là. Il est complètement gratuit. Donc, moi, je poursuis. Après la synastrie, vous avez de l'astrologie de localisation. Astrologie de localisation, ce que ça veut dire, c'est j'ai ma carte du ciel de naissance, mais si j'allais vivre ailleurs dans le monde, où est-ce que je serais le plus heureux? À quel endroit dans le monde est-ce que je serais le plus heureux? Donc, c'est comme si je comparais la position de mes planètes à la naissance versus si j'allais vivre dans un autre endroit. Comme par exemple, imaginons qu'à ma naissance, j'ai, tiens, Mercure, que j'ai Mercure en sagittaire. Alors là, je suis né avec Mercure en sagittaire. Ça fait de moi quelqu'un qui peut avoir un discours, des paroles qui sont motivantes. Mercure en sagittaire va souvent avoir ce côté de donner du sens quand il parle, de parler d'une quête, de motiver des gens, d'encourager des gens, de parler d'une forme de philosophie ou d'une vision de la vie. Mais disons qu'à l'endroit où je suis né, mon Mercure, à la naissance, il était en maison 4. Et donc, en maison 4, ça veut dire que c'est un trait de caractère qui m'est très, très, très intime. Ma conjointe, c'est probablement mes meilleurs amis, ma famille, ils s'en rendent compte, mais pas nécessairement l'ensemble des gens autour de moi. Toutefois, si je déménage à un autre endroit dans le monde, je pourrais trouver un endroit dans le monde où est-ce que mon Mercure en sagittaire ne serait plus en maison 4, mais il serait en maison 10. Et la maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, tout d'un coup, cette qualité, aptitude à la motivation, à créer du sens par mes mots, n'est plus dans une maison secrète, n'est plus dans une maison intime. Elle est tout à coup dans une maison très publique, dans une maison très professionnelle, dans une maison qui est très visible. Alors, voilà qu'en déménageant, je fais en sorte qu'un trait de caractère que j'avais à l'intérieur de moi devient beaucoup plus visible et pourrait me servir dans ma carrière. Eh bien, c'est ça, l'astrologie de localisation. Peut-être même qu'on devrait dire astrologie de relocalisation, puisque c'est le fait de choisir un endroit dans le monde où je vais pouvoir exploiter ma carte du ciel de naissance d'une façon un peu différente ou d'une façon qui sera plus optimale. Donc, ça, c'est l'astrologie de localisation. Après, vous avez l'astrologie prévisionnelle, donc le mode prévisionnel et le mode personnel. Parce que vous allez voir, on va voir qu'il y a du prévisionnel, il y a un mode prévisionnel, mais qui pourrait être mondial. Mais commençons avec un mode prévisionnel personnel. Autrement dit, quels seront les défis pour moi cette année? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi cette année? Alors, ça, c'est aussi une fonction quand même très connue avec l'astrologie. Souvent, les astrologues vont prendre des transits, des progressions, des arcs solaires, des révolutions solaires. Tout ça, vous pouvez aller le consulter dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, j'ai tout expliqué ça, un transit, une progression, une révolution solaire. J'ai donné ça dans mes premières réponses à Nicolas. Mais donc, le mode prévisionnel, le mode prévisionnel personnel, c'est le fait de regarder où sont les planètes dans le ciel et comment elles vont m'influencer cette année. Encore une fois, imaginons que, tiens, je vais ramener mon fameux Mercure en Sagittaire. Disons que j'aurais Mercure en Sagittaire dans ma dixième maison. Donc, je suis quelqu'un qui est potentiellement motivant dans ma carrière et qui peut inspirer des gens. Très bien, mais peut-être qu'une année en particulier, peut-être qu'une année en particulier, à un certain moment, il y aura Jupiter dans le ciel qui, lui, va se déplacer et oh, bingo, quand il va se déplacer dans le ciel, il va venir toucher à mon Mercure natal et après ça, il va continuer sa route dans le ciel et nécessairement, en continuant sa route dans le ciel, il cesse de toucher à mon Mercure natal. Mais pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, il est dans une zone du ciel où il est à proximité de mon Mercure, il touche à mon Mercure, il passe, il recule, etc. Donc, il fait plusieurs contacts, il active mon Mercure. Eh bien, Jupiter, c'est une planète d'opportunités. Et ça veut dire qu'au moment où il est dans le ciel et qu'il vient toucher à mon Mercure, j'aurai des opportunités, peut-être pour donner une conférence, peut-être pour écrire un livre, peut-être pour donner un nouvel atelier. En tous les cas, ça va me donner des opportunités d'exprimer mon aptitude natale pour l'inspiration des gens, la motivation des gens et le fait de partager ma philosophie. Donc, c'est ça un mode prévisionnel. Un mode prévisionnel personnel, c'est le fait de regarder les planètes dans le ciel pour voir est-ce qu'elles touchent, est-ce qu'elles touchent à ma carte du ciel de naissance, pour voir quels défis et quelles opportunités elles vont m'apporter cette année, l'année suivante. Dans le futur, on peut regarder aussi loin qu'on veut. Ça, c'est le mode prévisionnel personnel. Et après, on va avoir la même chose, mais dans un mode prévisionnel mondial. Ce sont les défis pour toute l'humanité. Donc, le mode prévisionnel mondial, ça veut dire que là, je ne prends plus de carte de naissance. Je ne vais plus chercher mon Mercure à moi en Sagittaire. Je mets ça de côté parce que je veux faire des prévisions pour la planète. Là, tout ce que je regarde, c'est où sont les planètes dans le ciel tout court. Comme par exemple, nous avons actuellement, où nous débutons, nous sommes dans ce passage avec des allers-retours de Jupiter qui traverse le poisson. Eh bien, Jupiter étant une planète d'expansion et d'opportunité, et le poisson étant un signe qui est mystique, qui est spirituel, qui est beaucoup, beaucoup tourné vers l'introversion, la méditation, l'empathie, bien, je sais que pendant une période d'environ 12 mois, il y aura beaucoup, beaucoup dans l'humanité, beaucoup plus de place pour la spiritualité, beaucoup plus de place pour la religion, beaucoup plus de place pour la compassion et l'empathie. Pourquoi? Parce que Jupiter dans le ciel amplifie les qualités du poisson. Et ça, c'est valide pour toute la planète. Donc, de l'astrologie en mode prévisionnel mondial, c'est tout simplement où sont les planètes dans le ciel et comment donc ça influence tout le monde. Par la suite, on a un autre mode prévisionnel. Celui-là, il va peut-être un peu plus vous surprendre. C'est ce que j'appelle le mode prévisionnel d'événements. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mode prévisionnel d'événements? C'est qu'on pourrait utiliser l'astrologie pour essayer de savoir, tiens, il y a une élection, par exemple, je ne sais pas, moi, en France l'année prochaine, bien, qui va gagner l'élection? Il y a une élection aux États-Unis dans trois ans, qui va gagner l'élection, etc. Donc, prévoir un événement. Mais ça peut même être des paris sportifs. Vous le voyez à l'écran, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a des astrologues qui vont travailler pour dire quel cheval va gagner la course hippique, quelle équipe de hockey, de soccer, de football va gagner la finale. Donc, on peut utiliser l'astrologie pour essayer de prévoir qui gagnera l'élection, quel cheval gagnera, quelle équipe remportera le championnat. Par exemple, je vous montre une des techniques parce que ça, c'est un peu plus compliqué et les techniques, elles sont différentes selon la plupart des événements. Il n'y a pas une seule recette. Mais je vous donne un exemple quand même pour illustrer les choses. Vous allez voir une course de chevaux et vous voulez parier sur quel sera le cheval gagnant. Vous montez la carte du ciel pour le début de la course. Et lorsque vous faites cette carte du début de la course, vous allez avoir la pointe d'une maison qui va être la pointe de la maison 5. Et vous regardez s'il y a une planète qui fait un aspect à cette pointe de la maison 5. Imaginons, par exemple, que vous ayez le soleil qui est dans le ciel, en lion ici, dans mon exemple, et qui serait exactement sur la pointe, sur la cuspide de la maison 5. Eh bien, ce soleil, en lion, il décrit le nom du cheval gagnant. Alors, vous avez le soleil, vous avez le lion, qui est souvent un signe qui représente un héros. Imaginons que vous regardez dans la liste des chevaux et vous avez Solar Hero, le héros solaire. Bingo! C'est votre cheval gagnant. C'est lui qui va gagner. Parce que le fait que le soleil qui représente le solaire, le lion, le héros, soit sur la pointe de la maison 5, qui est une maison qui est associée au gambling, au pari, eh bien, ça vous dit que ce qui va être sorti dans l'univers à ce moment-là va représenter la symbolique du soleil et du lion. Évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plus de règles que ça. Mais pour cette vidéo d'introduction, c'est assez pour que vous compreniez le principe. On peut regarder avec une carte du ciel et en fonction de la position de certaines planètes, on peut se dire, tiens, je sais tel cheval va gagner ou c'est tel président qui va remporter l'élection. Oui, je viens de comparer un président avec un cheval. Désolé. Alors voilà, je peux savoir qui va gagner, que ce soit un cheval ou un président. C'est ça, un mode prévisionnel d'événements. Par la suite, on a de l'astrologie élective. De l'astrologie élective, des fois, j'ai l'impression que je pourrais l'expliquer en disant que c'est l'astrologie à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'habituellement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui naît et quand cette personne naît, on calcule sa carte du ciel. Là, on va le faire à l'inverse. On va se poser comme question, à quel moment est-ce que je voudrais naître? À quel moment est-ce que je voudrais que cette chose débute? Parce que je voudrais choisir sa carte du ciel en avance. C'est un peu, c'est caricatural ce que je vais dire, mais ça se fait un peu comme choisir le moment où le petit bébé prendra sa première respiration, choisir ce moment-là pour que sa carte du ciel, elle soit belle, elle soit favorable, elle soit intéressante. Évidemment, on ne fait pas ça pour des êtres humains, ça ne marche pas, mais on peut le faire pour des entités, comme par exemple l'ouverture d'une entreprise, l'ouverture d'un commerce, l'ouverture d'un site web, le début d'une action qui nous est importante. Vous savez, il y a peut-être une année ou deux, j'ai ouvert mon groupe Facebook gratuit, celui sur lequel je vous disais que je donne des exercices gratuits à chaque semaine pour que les gens puissent se perfectionner dans les arts divinatoires et je savais que j'allais l'ouvrir et donc j'ai choisi le jour. Et l'heure pour que la carte du ciel du groupe soit favorable. Comme je ne me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens entre autres que je m'étais arrangé pour que l'heure corresponde à un ascendant, un ascendant poisson. Pourquoi? Parce que je vous le disais tout à l'heure que le poisson, c'est un signe de spiritualité, c'est un signe de mysticisme, c'est un signe de générosité, d'empathie, de conscience. Alors, je trouvais que le mysticisme, l'empathie, l'évolution de la conscience, je trouvais que ça allait bien pour un groupe privé Facebook qui portait sur le tarot, l'astrologie, la géomancie et la numérologie. Donc, j'ai attendu une heure précise pour que l'ascendant soit en plein milieu du poisson. Et là, j'ai choisi cette heure pour démarrer le groupe, pour officialiser le groupe parce que je venais de choisir sa carte de naissance. Donc, quand on choisit en avance une carte de naissance pour un événement ou une entité, une entité particulière, c'est ce qu'on appelle de l'astrologie élective parce qu'on est en train d'essayer d'élire, d'élire le bon moment. On est en train d'essayer d'élire le bon moment pour démarrer quelque chose. On poursuit. Il y a une branche qui s'appelle l'astrologie horaire et l'astrologie horaire, c'est une branche de l'astrologie où on pose une question au ciel. On s'arrête à un certain moment et on se demande est-ce que je vais rencontrer l'amour, oui ou non? Et là, on regarde la carte du ciel au moment où on s'est posé la question. Et en regardant la carte du ciel au moment où on s'est posé la question, on est capable de répondre si oui ou non, on va rencontrer l'amour. On peut même, dans cette branche de l'astrologie, on peut même retrouver des objets perdus. Je me souviens, à un certain moment, j'avais perdu mes clés. J'allais partir en voyage, j'allais partir pour l'aéroport. J'étais hyper stressé. Je n'avais pas mes clés. Je ne pouvais pas conduire jusqu'à l'aéroport. Je ne pouvais pas fermer mon appartement. Là, j'étais dans tous mes états. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve les clés, sinon je vais manquer l'avion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis demandé où sont mes clés. J'ai regardé l'air. J'ai été chercher la carte du ciel. Je l'ai calculée sur mon application, sur mon téléphone intelligent. J'ai regardé la carte du ciel. Et là, je me suis rendu compte que la planète Mercure, elle était dans le signe du scorpion et dans la maison 8. Et Mercure, dans ce thème-là, premièrement, Mercure peut beaucoup représenter les clés de l'automobile, déjà. Donc, ça, c'est très important. Mercure, c'est le symbole des clés de l'automobile en astrologie. Mais en plus, ici, il était le maître de la maison 2 qui est la maison quand on cherche un bien. Quand il y a un bien qui est perdu, qu'on le cherche, on regarde toujours la maison 2 et son maître. Donc, Mercure était hyper important dans cette carte-là. Il était à la fois le maître de l'objet perdu, et il était aussi le symbole des clés de l'auto. Et Mercure, excusez-moi, le scorpion, c'est un signe qui peut symboliser en termes d'objet ou de décor un endroit où on jette des choses parce qu'elles sont usées, parce qu'elles sont sales, parce qu'elles sont souillées. Et la maison 8 a une symbolique semblable, le côté souillé, le côté sale, le côté caché, le côté enterré. C'est une maison qui est très, très, très secrète, la maison 8. Ça pourrait être une maison d'ordure, par exemple. Alors, il y a deux idées qui me sont venues en tête. Je me suis dit, peut-être que j'ai mis mes clés par erreur dans la poubelle. J'aurais mis mes clés par erreur au rebut. Ça, c'est une possibilité. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'endroit où je laisse le linge sale avant de faire la lessive, parce que le côté souillé du scorpion et le côté souillé de la maison 8 m'a fait tout de suite, tout de suite penser que les clés pouvaient être enterrées dans des vêtements sales. Et ça faisait plus de sens que d'avoir mis les clés par erreur au rebut, malgré que j'aurais vérifié les deux. Mais je n'ai pas eu à vérifier les deux. J'ai été voir dans mon linge sale, j'ai sorti le jeans de la journée d'avant et deviné ce qu'il y avait dans les poches de mon jeans, mes clés qui étaient là. Le soir d'avant, j'avais tout simplement mis mes jeans dans le linge sale avec la lessive à faire et mes clés étaient restées dans les poches. Donc ça, c'est un exemple d'astrologie horaire. On pose une question, on regarde le ciel, on imprime la carte du ciel, on l'interprète et on répond à la question où on retrouve l'objet perdu. C'est étonnant quand même. Ça me fascine l'astrologie. Vous avez aussi l'astrologie forensique. L'astrologie forensique, c'est un mot un peu barbare. Je n'étais même pas certain si ça existe en français. J'ai dû chercher parce que tout ce que j'ai appris en astrologie forensique, je l'ai appris en anglais. Donc en anglais, on parle de forensic astrology et je me disais forensic, on traduit ça comment? Et finalement, j'ai été regardé en dictionnaire et ça existe en français, c'est forensique. Forensique, ce que ça veut dire, ce sont les techniques d'enquête. Ce sont les méthodes d'enquête criminelles. Donc lorsqu'un détective, par exemple, cherche un criminel, eh bien toutes les techniques qu'il va utiliser pour retrouver le criminel, ce sont des techniques forensiques. Alors si on fait de l'astrologie forensique, eh bien on utilise l'astrologie pour essayer d'élucider un crime ou d'élucider une disparition. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on doit regarder la victime, à quelle heure a-t-elle été tuée ou la victime, à quelle heure a-t-elle été kidnappée. Et en fonction de l'heure du meurtre, de l'heure du crime ou de l'heure du kidnapping, on sort la carte du ciel, on analyse la carte du ciel et on se sert des symboles pour identifier qui est le meurtrier, qui est le kidnappeur. Imaginons par exemple qu'une personne est kidnappée, on cherche à savoir qui a kidnappé cette personne-là, on sort la carte du ciel pour l'heure à laquelle le kidnapping a eu lieu et là on se rend compte, on se rend compte que la maison 7, la cuspide de la maison 7, elle est en vierge. Et la cuspide de la maison 7, elle va toujours représenter le kidnappeur, le meurtrier, le criminel. Donc on va aller voir le maître, le maître de la vierge. Donc la maison 7 est en vierge, la maison 7 représente le kidnappeur, je dois aller chercher son maître et c'est la position du maître qui va me l'identifier. Et imaginons ici le maître c'est Mercure, donc le maître de la vierge c'est toujours Mercure. Imaginons que Mercure se trouvait en gémeaux à ce moment-là et qu'il se trouvait plus particulièrement dans la maison 3, dans la troisième maison astrologique. Sachez que Mercure représente très, très, très fréquemment les frères et sœurs, que le gémeaux représente fréquemment les frères et sœurs et que la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs. Alors ici, on pourrait se servir de l'analyse de cette carte pour dire le kidnappeur est le frère de la victime, la sœur de la victime, c'est un membre de la famille, c'est un frère, une sœur, soit de la victime ou peut-être des parents de la victime, mais habituellement la maison 3 va représenter les frères et sœurs. Donc on est en mesure d'identifier qui est le kidnappeur avec ça. Alors c'est ça, l'astrologie forensique, ça aussi je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Alors voilà Nicolas, ça fait le tour de toutes les astrologies que je connais et que j'ai pratiquées. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres des types d'astrologies, mais je ne les connais pas ou à tout le moins je ne les ai pas assez pratiquées pour que je puisse les expliquer, les simplifier comme ça dans une vidéo. Mais déjà, ça donne à tous un excellent panorama de ce que peut faire l'astrologie et je crois aussi que c'est super fascinant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve ça extraordinaire de voir tout ce qu'on peut faire avec l'astrologie. En début de vidéo, je vous ai parlé, et même en cours de vidéo, je vous ai parlé du fameux guide PDF des 144 combinaisons amoureuses des 12 signes du Zodiac avec un point fort et un point faible pour chacune des combinaisons, bélier avec balance, bélier avec taureau, toutes les 144 combinaisons sont là. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé à télécharger gratuitement ce guide-là pour pouvoir le consulter à la maison, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit « i » et ça va vous mener au formulaire de téléchargement du guide. Dans quelques semaines, moi je me trouve avoir terminé la série sur les questions de Nicolas. Donc dans quelques semaines, je vais commencer à vous parler de numérologie. Alors encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être avisé parce que dans les prochaines semaines, je vais vous parler de numérologie du tarot et de comment avec la numérologie, on peut mieux comprendre notre date de naissance et notre destin. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.